Dans cette séquence vidéo, nous allons voir la dernière fonctionnalité essentielle d'un réseau GSM, c'est l'utilisation d'une identité temporaire. Cette identité est appelée la TIMSI, qui veut dire Temporary Mobile Subscriber Identity. Cette identité est plus courte que l'IMSI, elle porte sur 4 octets, contre 8 octets pour l'IMSI. Ainsi, quand on utilise cette identité temporaire, on va utiliser moins de ressources radio, qui est essentielle dans un réseau de type GSM. C'est une identité qui est allouée par le VLR de la zone de localisation dans laquelle se trouve l'abonné. Elle possède une portée locale, et si l'abonné change sa zone de localisation, il va falloir attribuer une nouvelle identité temporaire, donc une nouvelle TIMSI. Un des rôle essentiel de la TIMSI, c'est de préserver la confidentialité de l'utilisateur, de garder son identité secrète. Ainsi, l'IMSI va être utilisé lors de la mise sous tension du terminal, ou dans les cas où on n'arrive plus à utiliser la TIMSI allouée préalablement. Par exemple, dans les cas où il y a eu une désynchronisation avec le mobile, ce qui arrive rarement. Donc, on va utiliser l'IMSI lors des premières échanges, et tout de suite après, on va attribuer une TIMSI. La TIMSI va être ensuite utilisée pour les messages de paging, donc quand le réseau va chercher un utilisateur. Pour donner un exemple, si on utilise l'IMSI, donc l'identifiant unique de l'utilisateur, pour chercher dans une zone de localisation, quand il y a un appel entrant, pour effectuer cette opération de paging, on va envoyer un message à toutes les cellules qui se trouvent sous le contrôle de ce VLR. Si on utilise l'IMSI, tous les mobiles qui se trouvent sous la couverture de ce VLR vont savoir que l'abonné identifié par cette IMSI se trouve dans la même zone de localisation. Ainsi, l'identité de l'abonné et sa localisation vont être dévoilés à tout le monde sous le même VLR. Pour cela, on va utiliser toujours la TIMSI, qui a une portée locale et qui est attribuée d'une manière dynamique. La correspondance IMSI-TIMSI est connue uniquement au terminal mobile et au réseau de l'opérateur. Donc la TIMSI va être utilisée dans les messages de paging et elle va être également utilisée pour des demandes d'authentification à la place de l'IMSI. Comme nous avons dit auparavant, les premiers messages passent en clair où le mobile va envoyer son identité en première place. Les premiers messages vont être envoyés en clair et si on utilise systématiquement l'IMSI, non seulement un attaquant va pouvoir localiser l'abonné, mais en plus, l'attaquant va pouvoir collecter des données sur le défi et la réponse. Et après quelques milliers d'appels, on va pouvoir retrouver la clé partagée. On va donc utiliser à la place de l'IMSI la TIMSI pour cette première phase. Ainsi, même si tous ces messages passent en clair, un attaquant potentiel ne peut pas faire le lien entre la TIMSI et l'IMSI. En effet, la TIMSI est allouée après que le chiffrement soit activé. Quelqu'un qui écoute le canal radio ne peut pas apprendre la relation entre IMSSI et TIMSI. Voici un exemple d'échange de messages un peu plus détaillé que ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et donc là, vous voyez les messages entre le MSC et le terminal mobile qui passent à travers la BTS. C'est l'envoi de la valeur aléatoire envoyée dans un message Authentication Request par le protocole MM. La réponse signée dans le message Authentication Reponse. si l'authentication passe, le VLR va signaler à la BTS la clé de session, donc la KC. Et la BTS va indiquer au mobile l'algorithme A5 à utiliser pour le chiffrement et active le mode de chiffrement. Tous les échanges, à partir de ce moment-là, sont chiffrés. Le mobile va envoyer un message qui va être chiffré et qui se traduit en CipherModeComplete envoyé vers le VLR. Donc le VLR, à ce moment-là, est au courant que les échanges sont chiffrés et va allouer la TIMSI, donc l'identité temporaire. À ce moment-là, le terminal mobile va apprendre la correspondance IMSI-TIMSI, ce qui est également noté dans le VLR. La réponse, également chiffrée, indique que le mode a été bien complété. En attaquant, ne peut pas connaître cette relation. Tous les messages de paging, donc de recherche de mobile, et pour tous les échanges, toutes nouvelles demandes d'authentification de la part du mobile, on va utiliser cette identité temporaire.